La santé sexuelle illustre un bien-être physique, mental et social concernant la sexualité. Elle dépend de la confiance que nous avons quant à notre partenaire et du respect au sein de nos relations sexuelles. Notre activité sexuelle est donc dépendante de l'état de notre santé sexuelle. Cependant, plusieurs critères rentrent en compte concernant la fréquence de nos rapports sexuels comme l'âge. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec vous en parlant aussi de la question du stéréotype vis-à-vis du nombre de relations sexuelles et des raisons d'une faible fréquence sexuelle. Mais avant cela, si vous êtes heureux ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer aucune autre vidéo intéressante comme celle-ci. Une question pour un champion. Est-ce possible d'avoir beaucoup de relations sexuelles? Il n'y a pas de normes préétablies concernant la cadence des rapports sexuels. Chaque individu a un besoin différent pour satisfaire sa libido. Pourtant, c'est une question qui divise à cause de l'image que l'on accorde aux personnes. S'ils ont une vie sexuelle remplie, alors ils seront dévergondés. A l'inverse, on les catégorisera de prudes, voire même frigides. Mais toutefois, il est recommandé d'entretenir sa santé sexuelle, car les hormones du plaisir comme l'ocytocine et la dopamine qui sont libérées de notre organisme pendant un acte sexuel permettent d'éviter certains phénomènes inflammatoires étant en cause dans le cadre des maladies cancérigènes et cardiovasculaires. Et pour les hommes, une éjaculation régulière prévient les risques du cancer de la prostate. Entre 18 à 29 ans, les jeunes, aussi appelé la génération Y, ont une fréquence moyenne de 612 rapports sexuels par an, c'est-à-dire 2.1 fois par semaine. On reconnaît qu'ils sont encore pleins d'énergie, ce qui leur offre la possibilité de découvrir diverses pratiques sexuelles. Et pour les personnes entre 30 à 39 ans, les trentunnaires ont, quant à eux, une fréquence moyenne de 86 actes sexuels par an, soit 1.6 fois par semaine. Et c'est à cette période que les couples commencent à fonder une famille et à avoir plus de responsabilités. Ils sont moins dans une approche relationnelle et recherchent davantage le plaisir individuel pour pallier les obligations professionnelles et personnelles auxquelles ils font face. Et pour les personnes entre 40 à 49 ans, Les quarantinaires passent environ 69 fois par an, soit 1.3 fois par semaine, de leur temps à batifoler au lit. Ils rencontrent quelques problèmes de santé du revieillissement, mais paradoxalement, ils restent proches de la fréquence des quarantinaires, car ils se libèrent finalement de certaines contraintes personnelles. Les raisons d'une faible fréquence sexuelle Plusieurs raisons peuvent expliquer une faible activité sexuelle pendant une certaine période. Il y a des événements de la vie qui entravent l'épanouissement sexuel, comme la routine, le mariage, le manque de libido, lié à des problèmes psychiques et physiques, les préoccupations suite à un accouchement et à l'arrivée d'un nouveau lit. Tous ces épisodes de la vie diminuent la fréquence des relations sexuelles. Mais, il est également possible qu'une trop forte solidation de l'un des deux partenaires entraîne un cercle vicieux. Celui qui ne veut pas avoir un rapport sexuel se sent sous pression et celui qui est en demande se sent rejeté, indésirable. C'est pourquoi il est nécessaire de trouver un équilibre entre le partenaire pour que l'élastique ne soit pas associé à une contrainte. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais vous donner une autre vidéo intéressante pour que vous puissiez en profiter. Mais avant cela, je serais très heureux si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo intéressante comme celle-ci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada